L'enfer est fait de sois et intentions sincères. E. Aldeman Julius, 62 ans, éditeur de renommée nationale condamnée pour évasion fiscale, a été retrouvé mort hier soir dans la piscine de sa propriété. W. O. Reinhardt, médecin légiste, conclut à la noyade accidentelle. E. Aldeman Julius avait été libéré sous caution de 2 000 dollars en attente du jugement en appel de sa condamnation à 6 mois de réclusion criminelle et 12 500 dollars d'amende pour tentative d'évasion de l'impôt fédéral sur le revenu. L'enquête s'ouvrait peu après qu'il avait rapporté le vol de 40 000 dollars dissimulés dans le fond d'une boîte de conserve. Voilà plusieurs années de cela. E. Aldeman Julius était l'éditeur de la série Little Blue Books, petits abrégés reliés papier d'œuvres populaires. Une existence d'apparence aussi minuscule qu'elle a connu que la colonne toute ramassée de l'édition datée du 2 août 1951 du Washington Post, rapportant son décès tragique. Pourtant, celui que l'on appellerait très vite le M. Ford de la littérature, qui enviait si peu François-Marie Arouet qu'il se donnait lui-même pour le Voltaire du Kansas, avait été, bien avant que de se retrouver au volant de luxueuses voitures et poser en robe de chambre devant les objectifs avec une façon de nonchalance affectée, « Un jeune homme des plus modestes, à qui les circonstances finiraient par sourire ». Pour comprendre comment exactement ce self-made man, au succès comme pas deux qui ferait avant sa mort un ultime pied donné au fisc, procès selon certains politiquement motivé ensuite, imprimerait 30 ans avant les Français l'édition de poche peut-être la plus populaire de l'histoire éditoriale et dont il vendrait plus de 300 millions de copies, pour saisir comment ce jeune publiciste socialiste qui en 1919 publierait Voyage à Plutopie en viendrait à égaler la fortune de Ford et Wrigley, pour concevoir enfin comment, lui, cet exemple de scepticisme en toute matière, fournirait plus d'une tribune au médicastre Brinkley-Gland de Bic, il convient bien sûr de commencer par le commencement. On traduit Plutopie du grec par l'île aux pourceaux. Elle n'est tout juste encore qu'expérimentale. Il est prévu pour l'ambitieuse entreprise de poursuivre les dernières idées en fait d'exploitation, promises au plus grand nombre, selon qu'elles aboutissent. Plutopie passe pour le ciel des profiteurs, le refuge des courtiers, le paradis des actionnaires, petite étendue de terre baignée de magouillages. Son système de gouvernement est la simplicité même, tout à fait absent, à la vérité. Elle est pure anarchie. Près de toucher à la perfection, il n'est aucunement besoin sur Plutopie d'institutions organisées pour y faire affaire. 50 000 habitants occupent pour leur Plutopie qui, excepté 500, y travaillent autrement tous. Prenons pour commencer les 49 500. Il n'est que de décrire le premier pour se représenter à peu de choses près le dernier, lesquels partagent les mêmes habitudes, préférences et accoutrements. Ils sont dépourvus de noms. Chacun porte un numéro matricule, auquel tous répondent à la manière de Força. J'eus l'occasion de m'entretenir avec numéro 31497. Celui-ci rapporta se satisfaire de la façon dont les choses allaient leur train, et espérait que rien n'y fût jamais changé. Il n'était pénétré que de gratitude sincère à l'endroit de ces 500 pour l'opportunité offerte de s'activer douze heures d'affilée dans leur palace. Il annonça que la première chose qu'il eut jamais apprise fut de croire les 49 500 pour toujours destinés à ne faire que besonnier, tandis que devaient s'occuper à tout hormis cela les 500 inemployés restants. Il confessa trouver quelques difficultés à se faire entrer ce principe dans l'esprit, mais puisqu'enfin il ne pouvait pas même être taxé d'en avoir, la notion s'imposa d'elle-même. « J'ai toujours supposé jusqu'ici qu'il nous fallait travailler, » dit-il. « Je l'entends parfaitement. Nous ne nous préoccupons de rien, et puis, ainsi que l'on devait s'y attendre, de nous il est pris grand soin. » Ce dernier point demandait éclaircissement que se réjouit d'apporter numéro 31497. Quelques inventeurs au service de ces 500 plutopiens avaient pensé un comprimé actif à prendre oralement. Il s'en donnait par manœuvre trois quotidiennement. La posologie devait suffire à fournir l'énergie nécessaire à l'ouvrage douze heures durant. Pour toute tenue, on manufacturait à partir de pâte à papier des sacs au dos desquels s'inscrivait le matricule de l'ouvrier. Un bâtiment aux dimensions gigantesques tenait lieu de logis au 49500, à qui une chambrette d'un mètre sur deux était assignée isolément. À 20h50, on éteignait tous les feux. Une fois lent, au réveillon, on remettait à chacun gracieusement sa place de cinéma. On avait procédé scientifiquement au calcul des frais d'entretien journalier, évalué à onze centimes et quatre millimes par tête exactement. Numéro 31497 affirma trouver au nouveau système plutopien le mérite d'épargner aux hommes d'avoir à se charger de leur famille. Dans les faits, il ne leur était pas permis d'en fonder. Les femmes avaient résidence à part. Afin de les y préparer à succéder à leurs prédécesseurs dans l'ordre industriel, on confiait à un genre d'orphelinat les enfants jusqu'à leur majorité, arrêtés à neuf ans. Retrouvez tous les liens en description de la vidéo. L'édition du 20 septembre 1922 du New République, qui se volait selon toute vraisemblance plus mesurée, commence, sans la couvrir de laurier pour autant, de faire mention de la réelle portée déjà pressentie de l'entreprise de Alderman Julius. M. Ford nous offrait de parcourir à bas prix et avec agrément ce pays béni de Dieu qui est le nôtre, mais personne jusqu'ici n'avait encore pensé produire d'éditions motorisées capables d'arpenter le meilleur de la littérature mondiale. S'il n'est pas le Henry Ford de la littérature, M. E. Alderman Julius de Girard, Kansas, éditeur des près de 239 volumes que compte la Tencent Pocket Series aujourd'hui, s'en est pourtant rapproché mieux que personne. Mais comme entre ses seuls engrenages et une voiture, il y a entre de simples lectures et la grande littérature tout un monde également. La Tencent Pocket Series tient davantage des premières que de la dernière. Pratiquée sur la matière grise de qui aurait lu la collection entière, ou quelques titres sinon, une autopsie conclurait à un ensemble aussi hétérogène que le grain des poules, une poignée de sable, les papillons, les coléoptères, ou une botte de foin, à quoi viendrait s'ajouter l'occasionnel pépite. La poule a plaisir à vivre. Si cependant, et nous n'en doutons pas, le fourre-tout a dissous la pièce de M. E. Alderman Julius contribue à procurer de la joie à ceux-là qui n'ont le luxe que de se payer les enseignes de trottoir et le Daily News, alors nous lui tirons notre chapeau comme à n'importe quel autre inventeur. Confessons pourtant notre snobisme en la matière. Nous, qui poussons la sophistication jusqu'à écrire pour que d'autres nous lisent, ne saurions que rester confondus devant la liste de la Tencent Pocket Series. Nous nous figurons, avec inavouable frisson peut-être, combien étrangement ces titres des quatre hémisphères de la lecture, de leur plane et paisible surface à leurs enfers de propagande, adorneraient notre étagère. En littérature aussi pincée qu'en matière de mai, nous nous trouverions en présence d'un lecteur amateur de la Tencent Series comme déjeunant de compagnie avec un convive qui à la suite passerait commande de homards, de hachis de bœuf, de tartes, de meringues, de soupe de pois, puis de galettes enfin. On ne sait prendre goût à une chose qu'à mesure que l'on en mange. La Tencent Pocket Series passe pour un genre de hors-d'œuvre propre à ouvrir l'appétit. En déguste-t-on que l'on s'impatiente déjà de la suite ? Si, comme beaucoup à leur corps défendant, vous aussi vivez restreint à dix centimes la journée, vous trouverez entre les mains du docteur Aldemann Julius bonne chair non seulement, mais quelque appétit de lecture capable encore de vous mener en bibliothèque. Au dire de l'éditeur, la Tencent Pocket Series a vendu en l'espace de trois ans plus de vingt millions de copies. Si l'on admet, à peu de choses près, qu'une part importante de ces vingt millions est à attribuer aux petites gens qui n'auraient sans elles jamais rien lu que les journaux, envers M. Aldemann Julius, nous nous devons en ce cas de nous montrer reconnaissants. La gratitude a ses limites, cependant, qui s'arrête au nombre des gens qui ne prolongeront pas leur lecture. L'honnêteté est ici d'autant plus remarquable qu'elle laisse voir une facette tout aussi importante peut-être de l'animosité certaine dont l'entreprise de Aldemann Julius serait la cible. Le snobisme, l'élitisme, le mépris, cette hauteur, quelque chose enfin comme le privilège propre à ce que le socialisme, auquel avait été longtemps rattaché Aldemann Julius, terme aujourd'hui somme toute générique, servant tout juste encore à discriminer et les nombreuses interprétations de la pensée marxiste, taxerait de conscience de classe embourgeoisée, elle toujours occupée de défendre son os, bec et ongles. La réussite exemplairement capitaliste de Aldemann Julius n'enlèverait rien à la nature foncièrement collective de son entreprise qui, quoique la revanche d'un déclassé d'abord, cherchait avant tout, en faisant usage de ce sens tout américain du spectacle et des affaires, à résister aux futilités comme aussi à tout ce qui n'a aucun mérite. Celui-là à qui tout appartient, qui n'a jamais rien eu à gagner, de mérite, il n'en a pas le moins d'un. Emmanuel Aldemann Julius reconnaîtrait lui-même donné dans sa bataille dans le clinquant lui aussi, inconsistance frappante qu'il justifie en rappelant qu'il faut parfois aux pompiers combattre le feu avec le feu. La culture, l'instruction, n'est pas dans Voyage à Plutopie involontairement une composante narrative décisive. Elle oppose les manœuvres qui ne sont jamais que des mains et bras aux plutopiens, aux plutocrates, qui ne leur font entrer rien d'autre dans la tête que ce qu'ils y veulent fourrer et à qui seul revient le privilège de raisonner. Eux, Aldemann Julius, disputeraient le rosse aux trésoriers et étiqueteurs de la culture. Ils peinaient à croire les Américains intéressés par les idiotes, légères, mielleuses et souvent licencieuses lectures si abondamment publicisées. Ils croyaient l'œuvre intemporelle et reconnue des virtuoses de la littérature, autrement plus accordées aux Américains. Pour autant, bien sûr, que celle-ci fût imprimée puis publiée à un prix que chaque couche de la société pu s'offrir sans risquer encore de se ruiner. Retrouvez tous les liens en description de la vidéo.